Musique 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 Salut les gars ! J'ai une info qui déboîte tout ! Je vais sortir avec Steph ! Steph le cafard qu'on appelle le cafard ? Oui monsieur Elle a sûrement plein de maladies ! Vous avez rien compris ! C'est de la haute technique de drague ça ! En gros Steph c'est qui ? C'est la meilleure amie Jenna ! Du coup si j'attaque la meilleure amie Jenna elle va être jalouse ! Elle va se dire quoi ? Faut que j'aille reconquérir l'homme de ma life ! Et BIM ! Au billard on appelle ça la technique des deux bandes ! Incompris ! Observez le pro du billard ! Après la théorie et la pratique ! Hey ! Salut les filles ! Dis moi Steph tu fais quoi ce soir ? Ça te dirait d'aller manger un petit kebab ? Je suis ennemi ! En tête à tête ! Et plus si affinités ! Ha 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 ! Mort de rire ! Non mais t'as vu ta gueule ! Attends ! T'as vraiment un humour de merde ! Ha 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 ! Pas mal la technique des deux bandes ! En jardinage on appelle ça un double râteau ! En fait je suis ok ! Mais ça me gênait par rapport à Jenna tu comprends ? Ah non non mais c'est pas... On dit 19h ! A toute ! Oh mon dieu ! Ah ! Ah c'est dégueulasse ! Je suis contaminé ! Ludo essuie-moi ! Je suis supplié ! S'il te plaît ! Je peux rien pour toi mes vaccins sont pas à jour ! Ah c'est affreux ! Ah mon dieu ! Mon dieu ! Non mais moi ça me bloque ! Je suis désolée je peux rien faire là ! Oh ! C'est pas bon ! On va quand même pas se prendre le chou avec ça ! J'ai l'impression qu'ils nous observent ! Oh pas bête ! Faut toujours que t'exagères ! Les grands mots mais... Fais un effort bon sang ! Pourquoi ce sera moi de faire des efforts ? Pourquoi c'est pas toi qui essaierai de me comprendre pour une fois ? Ok c'est bon j'ai compris ! Qu'est-ce tu fais ? Je sauve notre vie de couple ! Voilà ! C'est bon là ? J'ai plus envie ! Ouais bah moi non plus ! Et encore ! T'imagines ? Si ça avait été un portrait de ta mère ça m'aurait coupé la chique pour un an au moins ! Oh rage ! Oh désespoir ! Oh vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et me suis-je blanchi en des travaux guerriers pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Ah ! Magnifique ! J'ai une demi-molle Ludo ! N'importe quoi ! Le but c'est pas de pomper Jean de la Fontaine ! Faut trouver de l'original ! C'est pour Jenna ! Comme disait Jérôme de Balzac, on n'attrape pas des mouches avec des vipères farouches ! Ouais c'est vrai, c'est marche-mier avec du poisson mort ! Bon, je vous lis le début ! Jenna, t'es comme un coucher de soleil qui se lève à marée basse ! Je te kiffe, tu me rends crazy ! T'es grave belle comme une... Et là je bloque ! Une bonnasse ! Ça rime avec marée basse ! Ou avec limace aussi ! Ou ananas, maracas, patin à glace ! Ouais non bon, sinon tu changes la rime tu vois ! Genre euh... Jenna, t'es belle comme un coucher de soleil qui se lève au crépuscule ! Je te kiffe, tu me rends crazy, je rêve que je t'en... Brasse ! Bon, euh, je l'appelle ! Ouais, ouais, ouais ! Hey ! Reviens ici ! Je m'adore ! Hey ! Reviens ici ! Hello ! Sublime ! Vous avez vu les... Les nuances de gris qui tirent sur le verre ? On dirait un ciel d'orage ! Ouais, franchement Slim ! Moi qui pensais que t'étais doué en rien, là, tu nous a pondu un chef-d'oeuvre ! Bravo ! Mais je sais pas, c'est venu comme ça, hein ! J'ai pas réfléchi, quoi ! C'est sorti tout seul ! On ressent toute la charge émotionnelle, ça ! Ouais, c'est souvent comme ça après un t-bap ! Regardez quoi ? Le mollard de Slim ! Une oeuvre d'art ! Mais vous êtes trop des gamins ! Mais c'est nul, quoi ! Vas-y, c'est ça, dégage ! T'inquiète, Slim ! Si tout le monde était comme elle, Jean-Claude Van Gogh, il aurait jamais percé, hein ! Vincent Van Gogh ! Mais t'inquiète pas, c'est quand tu seras mort que tu seras célèbre ! Cool ! J'ai trop hâte ! Attendez, là ! Ça, c'est beau ! Non ! Ça, c'est de l'art plastique niveau CM2 ! Ça, c'est horrible ! Tu bafous l'art ! Pff ! Nul ! Paps, Mams ! Ça y est, je sais ce que je veux faire après la terminale. Une autre terminale ? C'est une super vanne, ça, c'est excellent ! Non, sérieusement, voilà, si j'ai mon bac, j'aimerais aller à l'université. J'aimerais intégrer histoire de l'art à la fac. Toi ? Mais t'as autant de sensibilité artistique qu'un parpa ! Non, c'est vrai, fin, excuse-moi chérie, mais la dernière fois qu'on t'est emmené au musée, on aurait dit une poule devant une équation ! Oui, et puis, tu sais, en termes de débouchés, c'est un petit peu compliqué, hein ? C'est plutôt le genre de cursus pour petites minettes, baba-cool, avec poncho qui sentent le chanvre... Mais c'est pour ça que je veux faire ça ! Il y aura des meufs de partout ! Je pourrais porter des vestes en velours côtelés, avec des foulards en cachemire, et dire des trucs super arty du genre... Hmm... Ça, c'est un Picasso époque C3 ou C4. Et ça, c'est un velouté de crépi à la manière de Dali. Excellent ! Avec des rires un peu comme ça ! Et bim ! Elles seront toutes folles de moi ! Comme des dingues ! Ouais, c'est vrai que c'est un vrai projet de vie, ça, hein ? Bon, laissez tomber ! On n'a pas la même sensibilité artistique, vous et moi. C'est à l'oégo ! Marc, la dernière fois, il voulait faire médecin légiste pour voir les filles à poil. Il y a du mieux, je trouve ! Je vais toujours faire médecin légiste, hein ! Bon, alors voilà, c'est un premier extrait de la pièce qu'on travaille cette année. C'est l'œuvre de Pat Menlevitch, un opposant au régime biélorusse. Je suis l'arbre de vie ! C'est quoi, ce truc ? C'est du théâtre subventionné. Les pierres sont mes enfants ! Il y a des gens qui te donnent de l'argent pour encourager ça. Chut ! Le soleil est mon père, la nature est ma mère ! Ouais, la lune, c'est ta tante ! Arrêtez, vous êtes lourds ! Oh, être de souverance ! Ah, c'est mal ! Elle met le paquet, là ! Franchement, c'est impressionnant, c'est pas si mal que ça, le théâtre subventionné. Aidez-moi ! Vraiment, chapeau, Mams ! Non, mais aidez-moi ! Je me suis coincée le dos, je peux plus bouger, là ! Je me disais aussi du talent dans cette famille ! C'est chelou ! Oh, je suis déçu ! Eh, elle va être ta mère, là ! Et pourquoi pas Adam ? Attends, quand le gendre du soleil demande un truc à une pierre, la pierre le fait, c'est tout ! Bim ! Bien dit, Paps ! Non mais sympa, je vous dérange pas trop, les trois, là ! Tu nous fais quoi, là, Mams ? Un seul pleureur ? Haaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais attends mec, on est là tranquille et d'un coup tu nous demandes si on te trouve beau, c'est quoi la prochaine étape ? Est-ce qu'on a dû embrasser un mec ? Moi par exemple je trouve Patrick le pion très beau et j'ai pas du tout envie de l'embrasser Quoi ? Tu trouves que Patrick il est très beau et que moi aussi je suis très beau ? Putain ça veut dire que je suis super laid en fait Ouais c'est vrai que Patrick est très laid Non franchement t'es mieux que lui Ah voilà Oui mais ça veut pas dire que je te trouve beau Non t'as des beaux yeux, un beau nez, une belle bouche mais l'ensemble ça fait pas un truc beau quoi C'est marrant Ouais J'ai une autre définition du mot marrant Ta tête de tortue Par contre il a un beau cul Putain Salon Paps Maps Comment vous me trouvez physiquement ? Attends c'est tes parents là, c'est évident qu'ils te trouvent beau Babette, oubliez la mère que vous êtes et redevenez la femme Vas-y toi T'étais un très beau bébé, ça c'est indéniable Ok, mais maintenant ? Bah oui mais enfin maintenant tu traverses une période difficile, ton corps est en pleine mutation D'ailleurs c'est pas pour rien qu'on appelle cette période l'âge ingrat Tu t'es fait traiter de butant en physique ingrat Hein, hein, hein Non mais sans déconner mam, je veux dire Je suis beau, je suis moche, sois honnête C'est une réponse en langue de bois que tu me fais là Écoute, alors le plus important c'est qu'on t'aime, non ? Oh putain Même mes parents me trouvent moche Non mais excuse-moi, t'as mieux que la beauté, t'as du charme Et ça crois-moi c'est le plus important pour séduire une femme Oui, sinon comment j'aurais pu épouser ta mère ? C'est vrai Tu sais nous les femmes ont fait moins attention aux physiques que les hommes Tiens d'ailleurs si ça peut te rassurer Si tu n'avais pas été mon fils et que j'avais ton âge Tu m'aurais plu, hein Hein ? Oula Cheau la famille Ça y est les mecs, j'ai le résultat du sondage Alors ? Alors d'après les filles du lycée, le plus beau mec c'est Mathieu Après il y a Eric Après c'est... Ok mais nous on est où là ? Alors, moi je suis 45ème Slimane t'es 63ème et toi t'es 64ème Ah d'accord donc je suis le dernier d'entre nous quoi Et c'est sur combien ? 126 Ah ouais c'est pas mal mais ça veut dire que de nous trois c'est Ludo le plus beau Mais j'en retire aucune fierté En tout cas moi je suis fier d'être plus beau qu'à dents De toute façon, je vous le dis moi, c'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est la beauté intérieure Et vu ton allen Slim, laisse moi te dire qu'à l'intérieur tu dois être bien dégueulasse Allez salut les nasses Oh 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 Eh reviens ici Oh Attends Eh reviens ici Oh Hello Oh Rock voisine Tristan, le blaireau qui est en Terminal B, bah lui il sait jouer du banjo Attends, qu'est-ce t'essayes de dire là ? Que si tu joues du banjo t'es forcément un bon coup ? Bah non je sais pas mais les fesses sont là quoi Quand tu joues de la gratte tu pécho plus de meufs Ouais euh sauf qu'avant faut que vous appreniez le solfège, c'est la base Bien sûr T'as déjà vu un mec draguer une meuf en lui disant Hey salut Tu fais du solfège, ça te dirait d'aller boire un verre ? Non mais puis tu vois la musique c'est un truc que tu vas chercher au plus profond de toi quoi Dans toi Et n'empêche que moi le solfège ça m'a vachement servi pour apprendre à jouer de la clarinette Et donc écoute-moi très attentivement, ne répète jamais, jamais que tu joues de la clarinette en public, est-ce que c'est clair ? Putain mais ça c'est un truc qui a resté puceau jusqu'à la mort Y'a des tas de filles qui trouvent ça très classe, Woody Allen par exemple, et bah ils jouent de la clarinette Hey, vous savez où on a cours de maths ? Jenna, je t'ai déjà dit que je jouais de la clarinette C'est vrai ? Bah ça craint Bah je joue de la flûte aussi hein Bravo, bravo Monsieur Woody Abec Excellent, excellent travail Non, non, toi tu restes ici On a cours de musique avec Monsieur Chico I remember you sat next to me I was only young when You showed me everything I needed to know and more We're both much older now We've been around the block And even though our school is out There's lessons we can still learn What happened to those years What happened to our feelings I guess I'll never know Bah non, pourquoi t'arrêtes ? On était bien là ! Désolé hein Paps, mais y'a vraiment des trucs qui sont plus de ton âge Oh, plus de mon âge, plus de mon âge ! Tu vas voir si c'est plus de mon âge ! Hey, comment on remet la musique dans le truc là ! Bonjour ! Dis-moi Jenna, qu'est-ce qui fait un homme d'après toi ? Bah, je sais pas, tu me gênes ! Je dirais... Sa beauté intérieure, son sexe... Ne rugis pas ! C'est normal qu'on puisse pas aller à ce genre de sujet, toi et moi ! Est-ce que tu savais qu'à l'Antiquité, à l'époque où Le chanteur Akhenaton du groupe Ayam donnait des concerts en Egypte Avoir un petit pénis était une grande marque de virilité ? Alors on nous a menti depuis tout ce temps ? Oui ! Depuis la nuit des temps, les hommes ayant un petit pénis Ont toujours été amenés à occuper les plus hautes places de la société Jenna ! Et toi Grenasse, tu pourrais être le président des Etats-Unis ! C'est vrai ! C'est vrai ! Béh ! Hé ! Reviens ici ! Béh ! Béh ! Hé ! Reviens ici ! Béh ! Béh ! Hélo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Mais des mouchoirs ! Oui ça j'avais compris mais pourquoi ? Bah comme ça si un jour t'as de la peine, tu penseras à moi qui avait pensé à toi qui un jour allait avoir de la peine. Et comme ça tu te sentiras mieux. Enfin c'est super romantique. Mais tu vois pour le moment j'ai juste un coup de brume. Ah ouais. J'avais pas vraiment vu les choses comme ça mais... T'as un petit truc qui prendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu proposes ? Oh c'est mignon ! Un dessin ? T'es une artiste ma puce, allez viens. Dis donc c'est de plus en plus facile de squatter le lit ici. Tu comprends rien toi, regarde comme c'est beau. C'est quoi exactement en fait ? C'est une boucle. Oui mais là. Paps, Mams, laissez-moi rentrer, je veux pas dormir tout seul. C'est complet ! J'ai des chips, go barbecue Paps. C'est bon, tu peux rentrer. Allez, il va y avoir des chips, poussez-vous. Ok. Mais grouves-toi putain ! Attends, je trouve pas là. Merde putain, elle arrive. Passons-moi le docteur Gillet. Ah ! Qu'est-ce que vous faites là ? Bah justement, en fait je comptais faire une connerie et je me suis dit qu'il valait mieux que je vienne directement dans votre bureau. Comme ça on gagne du temps. Sorsez tout de suite ! Avec tout mon plaisir. Oui docteur Gillet, excusez-moi, j'aimerais prendre un rendez-vous la semaine prochaine pour... une coloscopie et un frottis, voilà. Ok, c'est bon, j'abandonne. Punissez-moi, faites tout ce que vous voulez, mais j'abandonne. C'est trop dégueulasse, je peux pas écouter ça. Même à Guantanamo, ils vont pas subir ça aux prisonniers. Vous allez prendre chair, Fontela. Après ce que j'ai entendu, c'est vous qui allez prendre chair. Sortez ! Vite ! Allô ? Allô ? Allô ? Eh ! Reviens ici ! Oh ! Je m'adore ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Hello ! Mais si tous les pays du monde donnaient juste un million d'euros, il n'y aurait plus de famine dans le monde. Je comprends pas pourquoi personne ne fait rien. C'est un problème de mentalité, ça, ma chérie. Tu sais, tant que les gens continueront à penser à leur petit confort et pas aux autres. Bon, allez, je me vais couper l'appétit avec vos huitains de gens qui ont faim. Bonne nuit. Excusez-moi, tu vas où, là ? Tu finis ton assiette, t'as même pas touché à tes brocolis. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde. Vas-y, donne-leur, mes brocolis, aux gens qui crèvent de faim dans le monde. Ça se voit que tu sais pas ce que c'est que d'avoir faim débile. Moi, plus tard, je les aiderai, ces pauvres gens. Mais je t'en prie. Dispose, mes brocolis sont tiens, jeune gazelle. Va les voir. Tu leur dis, salut les mecs, j'ai pas d'eau, pas de médicaments et je viens pas construire une école. Mais... j'ai des brocolis ! Afra de brocolius ! C'est sûr, ils vont nous surkiffer. Allez, je te donne, je fais don de moi. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire un don à son tour... Moi non plus, j'ai plus très faim, en fait. C'est vrai que c'est pas bon. En plus, pour moi, chérie humanitaire, tu vois, ça compte et... Tiens, voilà, régale-toi et tu penses à tous ceux qui ont faim dans le monde. Voilà, voilà. Penses-y bien, hein. Voilà. Je m'en fous, moi j'adore ça, les brocolis. Putain, il y a un mec, en Espagne, il a gagné 47 millions d'euros au loto. T'imagines 47 millions d'euros ? Moi, je gagne 47 millions, tu vois, je vous file 1 million à chacun, direct. Je donne plein d'oseilles à ma famille, normal, un peu à ma sœur, même si elle est relou. Je donne genre 5 millions à des villages en Afrique. Et tout le reste, c'est pour Bibi. Quoi, attends, tu files 5 millions d'euros à des mecs que tu connais même pas et un pauvre million à tes meilleurs potes ? Bravo, bravo ! Mais c'est pas avec ce genre de réaction égoïste que tu vas changer le monde, Slim. C'est un geste très généreux de la part d'Adam, tu devrais prendre exemple sur lui. Vas-y, toi, arrête de faire le lèche-cute, ça, parce qu'il a gagné 47 millions, ok ? C'est pas une question d'argent, c'est une question de morale. Vas-y. C'est ça, c'est peut-être un mot que tu comprends pas. Oh, c'est bon, les gars, calmez-vous, là, on parle pas... Cache bien ton jeu, tu joues le mec gentil, mais dès que ça parle de pognon, t'es plus le même. C'est quoi, Adam ? Bah, t'aurais jamais dû gagner, c'est 47 millions. Ça a trop foutu la merde dans le groupe. C'est ça, vas-y, dégage, tu nous manqueras pas, ça le radin ! Vu que Slim est parti, logiquement, c'est moi qui récupère son mignon, non ? Tout simplement parce que c'est d'abord une Ferrari. Franchement, c'est plus possible. Mais quoi encore ? Quoi encore ? Tu oses me dire quoi encore ? Y'a rien qui te choque quand tu regardes la télé, là ? Bah non, rien. Mais paf, c'est tout plat. C'est tout pourri, les gens, ils sont plats, les actions, elles sont plates. Tout est en 2D, la 2D, c'était au 20e siècle, hein. Maintenant, on est au 21e siècle, c'est le siècle de la 3D. Faut qu'on achète un écran 3D. Mais n'importe quoi, mais ça sert à rien, la 3D. Ça sert à rien. Vas-y, t'as qu'à couper l'électricité et l'eau courante aussi, ça sert à rien, ça. Tu sais, papa, y'a des gens qui sont morts en France pour la révolution. Et le rapport avec un écran 3D, s'il te plaît ? Le progrès, c'est ça le rapport, c'est que tu refuses le progrès ? C'est ça. Bah vas-y, donne-moi un exemple de programme qui rendrait mieux en 3D. Depuis quand on est abonné à cette chaîne, là ? C'est pas moi, je sais pas. Bah oui, c'est vrai qu'en même temps, la 3D, c'est... C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Good luck, bros. Let's go. Chut! Go! Obstacle. Obstacle. Oh, my God. Abound the mission! Je répète! Abound the mission! Oh, merde. Mais cernez-les. Ne tirez pas, je veux pas mourir! Ramassez-moi ces prisonniers de guerre, vous me les collez en salle 32, celle qui a pas de fenêtre. Je ne veux pas risquer la tentative d'évasion. Yes, sir! Juste avant, je vais les amener à la cantoche pour un interrogatoire plus musclé. En fait, j'ai perdu les clés de la 32. Bien. Allez, debout, la blézaille, main sur la tête, on se lève. Allez, et puis on va là-bas, comme ça, en marchant comme ça. Allez, hop. Hop, hop, hop. Une, deux, une, deux. Vous avez pas l'impression d'en faire un tout petit peu trop, là, Patrick? Peut-être un peu. Ouais. Allez, main sur la tête, quand même, c'est bien. Une, deux, une, deux. C'est bien, c'est bien. Vas-y, à toi. Vraiment bien joué. Ok, à moi. J'aime quand ta plan se déroule sans accro. Facile, c'est animal dans l'agence touriste. Ouais, bien joué. Ok, ok, à moi, à moi. Oh, Edouard. Oh, mors-moi. Arrête, Mams. Mams, c'est gênant. Mors-moi. Oui, 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 la petite maigrelette, là, dans votre film d'ado, vampire, là, de toilette. Twilight, 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 voilà. C'est ça. À moi, à moi, attention. C'est Hulk, quand Hugh Banner reçoit une quantité mortelle de radiation gamma qui se combine à son ADN modifié lors de sa première mutation. Hulk, en fait. C'est Hulk. À moi, à moi. Shipper, arrête de shipper ! Shipper, arrête de shipper ! C'est gagné ! Ouais, c'est Doral l'exploratrice. Peut-être que t'es flippant, parfois, Ludo, hein. Bon, ok, à moi. Vous allez voir, c'est facile. Oh là, mais quelle chaleur ! Qu'est-ce qui fait chaleur, ici ? C'est ici qu'il y a des gros conduits bien pourris à ramener. Parce que j'ai ramené mon très, très gros outil. Et vous allez voir, ça va déglinguer, maman, si. Je vais vous déglinguer, là. Non, mais ça va pas. Non, mais enfin, mais non. Mais heureusement que Eve n'est pas là, hein. T'as vraiment un gros dégueulasse, Slim. Tu me dégoûtes. Non, les mecs, c'est désiré dans Banane et Chaleur, quoi. C'est notre film préféré. Je suis content que la famille soit à mes côtés pour mes derniers instants. Papa, maman, Jackie. J'aimerais que vous gardiez de moi l'image du Adam, charmeur, dragueur et tombeur de meuf que j'ai toujours été. Je veux que cette chambre devienne un sanctuaire de l'amour. Je veux que ça devienne un endroit où tous les apprentis dragueurs du monde pourront venir se recueillir. Je sens que mon dernier souffle arrive. Prends soin des filles, babs. Bon, c'est bon, là, t'arrêtes ton cinéma, donc, Orléone ? Ouais, ben, on dirait plutôt le chapeauté. Écoute, Adam, tu me fais le même coup à chaque fois que t'as 38 de fièvre. Arrête. Cette fois-ci, c'est différent, papa. Et sinon, tu l'as vu, la petite fusée dans la voie lactée ? Non, c'est avec qui ? Ben, toi et un suppo à la glycérine. Moi, j'aime pas trop les suppo à la base. Attrapez-les ! N'aie pas peur, tu vas souffrir. Ferme les yeux. Calme-toi. Attends. Musique Dr Sport Dr Ras Dr個 Drخ Dr 있� arz Dr Imperator Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais vous vous êtes vu les pierres à feu Un peu de savoir-vivre, merde Michel, je crois que passer votre tour sur les muffins ne vous fera pas de mal C'est pas des muffins, c'est des plaquettes de beurre Tes hanches n'en ont pas besoin Ève, un muffin égale une carie Avec tes dents fermes, l'eau Et Adam, le chocolat, ça donne des boutons et une haleine de singe Tandis que moi j'ai du cholestérol, une haleine de vieille et j'ai plus de dents Indeliche Utilise ta cuillère au moins mamie, c'est dégueulasse Hein Michel, vous ne savez pas où va bête Mais c'est la crème de jour par hasard Oh attendez, j'ai beaucoup mieux pour vous belle maman Voilà, et avec ça, vous aurez une peau toute douce Comme la mienne C'est facile pour vous Avec 80 kilos de trop, la peau est forcément plus tendue Salut les loulous Devinez qui m'a dit que vous avez séché le cours de flûte Tristan Je ne vais pas le dire mais c'est exactement ça Alors nous avons Nettoyage des toilettes des sixièmes Cours d'abdos fessiers entre midi et deux Une pancarte, j'ai raté ma scolarité à porter autour du cou pendant une semaine Ou les traditionnelles heures de colle Je vais vous prendre un cours d'abdos fessiers Abdos fessiers Moi la pancarte, j'ai raté ma vie là ou je sais pas quoi Moi je vais venir samedi matin, ça m'arrange De toute façon j'ai un repas de famille, c'est relou Eh ben super, c'est noté le shimping Bonne journée Simon tu me remontes ce pantalon, on dirait un clip de Benny B Attendez en fait je vais réussir nettoyer les sanitaires des sixièmes dès maintenant Parce que je suis pas envie d'aller en cours de maths Mais ça doit pas être des gros excréments pour aller sixième Eh, reviens ici Eh, reviens ici Hello Vous regardez quoi ? Un film d'espionnage Ça a l'air nul Yo ! What up Farbris ? Comment ça va ? Regardez quoi ? Un film nul Bon, ça va les deux là, on vous dérange pas ? Bah quoi, vous voulez qu'on passe du temps ensemble ? On passe du temps ensemble ? Bon Michel, pousse tes deux péniches qui te servent de pieds, tu me caches la télé là Dis donc, t'as qu'à pas être avachée, hein C'est qu'à ton âge et après deux enfants, c'est très mauvais de se tenir comme ça Dans dix ans c'est la descente d'Organe ma vieille Ah ouais, tu veux pas plutôt une descente de ma main dans ta tronche le gros ? Mais t'as qu'à essayer pour voir Et puis moi j'appelle SOS Marie-Battu Et c'est en tôle que tu finiras babette En tôle ! Bah bah t'en viens, au moins je serai tranquille pour regarder la télé Wow, wow ! Time out là les vieux, qu'est-ce qui vous arrive ? On peut pas regarder la télé tranquille ici Super, merci pour la soirée famille les Fontela De relou Bien joué ! Merci Dis juste là, c'est quoi cette histoire de descente d'Organe ? Je suis mal connu ou quoi ? Non, j'ai improvisé comme ça C'est comme quand tu dis le gros, je suis sûr que tu le penses pas Tu m'as trahi Ludo, comment t'as pu me faire ça ? C'est elle qui m'a demandé et il s'est rien passé Mais t'as été chez elle, au coeur du fantasme Si ça se trouve, t'as même vu des petites culottes à elle traîner par terre Peut-être t'aimes qu'il en a reniflé une en secret J'y suis allé pour l'aider à réviser son cours de chimie avant l'interro Point Ouais, c'est ça C'est fini entre toi et moi Ludo Je vais passer chez toi à récupérer mon effaceur cassé que tu m'as jamais rendu Call of Duty et mon rapporteur cassé aussi Adios Bon débarras, j'ai déjà tout mis dans un sac poubelle Adieu Adam Adieu Ludo Mais je fais quoi là ? Ouais, justement pour lui C'est une semaine sur deux que tu le gardes pendant les week-ends et les vacances Avec ce qu'il bouffe, j'en ai une pension Ma mère appellera ta mère pour les modalités Allez, adios Eh, je mange chez qui moi ce soir ? Papa, maman ? Oui ma chérie Vous vous aimez encore ? Evidemment qu'on s'aime encore Bon, on s'engueule parfois comme tout le monde mais c'est pas grave Et c'est pas grave Retrouver dans la voiture, cacher sous le fauteuil Ah ah ! Pris la main dans le sac ! Alors, le couple parfait, un pape c'est avec qui ? Ta secrétaire, une cliente ? Tu me dégoûtes On avait confiance en toi, papa Comment t'as pu trahir maman ? Bon, ok, on se calme là C'est à moi Oh my god Je te l'avais dit, c'est des malades J'ai envie de gerber Siès trop, ils l'ont même fait sur ta trottinette Mais vous pouvez rien faire comme tout le monde Tous les parents de mes copines, ils ont divorcés J'ai l'air de quoi moi avec deux parents qui s'aiment ? Je vous déteste Ouais, en plus, vous avez toujours pas augmenté mon argent de poche Ça a rien à voir Mais je vous déteste quand même Un petit tour en trottinette, mesdemoiselles Hé, reviens ici Je m'adore Hé, reviens ici Bon, je vous préviens, c'est un coup de coeur Je l'ai vu, j'ai craqué Écoute chérie, je sais pas pourquoi t'insiste T'as jamais eu de goût pour la déco T'as jamais eu de goût tout court Bon, ma bête, attends que je l'installe, tu vas changer d'avis On va changer d'adresse surtout Attention Tadam Puissante On voit que l'artiste a mis toutes ses tripes Ah bah oui, il a même laissé des morceaux là, de ses tripes Non, non, c'est des coquillettes, ça, c'est fait exprès C'est l'autoportrait de son estomac ? Oh mais non, c'est un symbole, tu vois La société de consommation, enfin, j'imagine Alors ma bête, qu'est-ce que t'en penses ? C'est de la coupe, là Ah, bel appétit, oui Je vous ai prévenu, c'est moderne, c'est entre sculpture, peinture Vie d'ordure Bah Eve, dis quelque chose Ah bah j'en sais rien, je suis pas médecin Bon, on vote, moi c'est non, les enfants ? Pareil Trois non, désolé chérie Je le ramène alors ? Ah bah oui, là Ouais, et puis dis-leur de le jeter Sans déconner, faut qu'il arrête de pendre, c'est plus possible Ça va être quoi la prochaine fois, il va vomir sur la toile et dire Alors ? Puissant, non ? Ça te la coupe, ma bête ? Attends, ça va, tant qu'il ose pas dire que c'est de lui, on peut encore dire que c'est moche C'est pas faux Ouais C'est un mélange entre sculpture et littérature Ah 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 Regarde, elle a les cheveux plus longs que ça Mais non, mais ils sont attachés Ouais, c'est ça là, c'est de la suggestion C'est vrai que là, c'est un peu pour lui suggérer de là Les yeux, ils sont bien faits là quand même, avouez Ils sont un peu petits quand même Ouais, et puis surtout là, ils sont rouges quoi Mais j'ai un stylo rouge, Tim Mais t'as qu'à lui mettre des lunettes Mais elle en a pas Elle a pas non plus des yeux de panda, rouge Bon ok, je lui mets des lunettes J'espère que ça va lui plaire Vous venez ? C'est quoi ce dessin tout moche ? On dirait un gremlin, c'est avec des lunettes C'est Vernieu ? Euh, non, c'est pas Vernieu Si, c'est ça, exactement C'est Vernieu, tout à fait Bien joué, bingo C'est Vernieu quand il nous dit Allez en cours, bande d'ignards, bande de malandrins C'est ça D'ailleurs, faut qu'on aille en cours Allez T'as déjà dit que ça tirait bien les yeux rouges Ça tirait vachement bien Euh, dromadaire Ouais La muraille de Chine Et plus de 3 secondes là Allez, Dalton Terminé, terminé, terminé Attends, la muraille, faut m'expliquer là Non mais ici, regarde, le chapeau chinois là Avec la truelle Ah non, c'est pas un chapeau, c'est un bol de riz avec des baguettes Ouais, ouais, ouais Je me disais aussi qu'il était à l'envers, ce chapeau Ouais, moi aussi, ça sent la triche tout ça Allez, c'est à moi là, ça va Bon, allez, allez, allez Allez, Slim, allez, Adam Équipe B, vous êtes prêts ? Oh ! Et top ! Allez, attendez Une tête Un gros ? Une grosse tête Une grosse tête avec des poils Carlos Des seins ? Des gros seins ? Des poils sur des seins ? C'est ça, c'est Carlos La femme à barbe Plus que trois secondes Vas-y, dis un truc là Carlos Et c'est fini ! Ah ! Oh non mais vous êtes nuls quoi ! C'est pas bête ! Ah oui ? Ah ouais Bien sûr Non mais ça va pas toi ? T'es mort toi ! Mais... Oui chérie, non mais ah oui ! Non mais c'est pas des poils là C'est les aiguilles, la cupompture Ton métier ! Enfin, ton boulot de suite... T'as pas journée... C'est Carlos C'est fini, Slim Lejeu là ! C'est fini, Slim Lejeu là ! C'est fini, Slim Lejeu là ! Pour la dernière fois, voulez-vous me dire Que faisait cette chignole dans votre cartable ? Dans notre cartable ? Oui exactement, une chignole dans votre cartable Dans notre cartable ? Oui, une chignole Une chignole ? Vous avez fini de répéter tout ce que je dis Vous, Slimane, ça vous dit rien non plus ? Non non plus En plus je connaissais même pas ce mot pignole Attendez, c'est un truc de gedin là J'ai rêvé de cette scène l'année dernière Tout pareil ! Slim, moi, vous, cette chignole Votre chemisier vert caca d'oie Tout comme dans mon rêve C'est vrai, les rêves de trucs qui se réalisent C'était quoi déjà ton truc avec le poulpe là ? Oui, une nuit Je rêve de quoi ? Un poulpe géant qui m'attaque en rollerblade Le lendemain, bim ! Du calamar à la cantine Incroyable ! Et voulez-vous me dire Quelle est la suite de votre rêve prémonitoire Avec cette chignole ? Là, c'est très simple Patrick va rentrer dans le bureau Il va dire une phrase qui va nous innocenter Vous, vous allez vouloir m'accorder une faveur Et moi, comme un bon prince Je vais accepter Comme un bon prince Et moi aussi Comme deux bons princes Yo ! Mme Verniau Devinez ce que je viens de trouver Dans les toilettes des filles Vous voyez, devinez ? Pardon Une carte de cantine Mon nom d'adon, Fantella Et une paire de lunettes de type moche Ça te parle, Chulem ? Iman Ils ont enfin trouvé un cloison des filles Avec la pignole Non mais c'est bon C'était juste pour aérer En plus, on n'a rien vu À part vous, Mme Verniau À vous que c'est pas de bol ? Super nouvelle, mes princes Je vous accorde une faveur de premier choix Vous allez revenir samedi matin Pour refaire l'enduit des toilettes Et nous votez dimanche aussi Dehors Comme des princes Allez, ça sort Comme des princes Par contre, pour dimanche Moi, ça m'arrange moyen Rapport à la surveillance Ça va, s'il vous plaît S'il vous plaît Bien sûr Mme Verniau Qu'est-ce qu'il va être celui-là ? Oh là là ! Non, non, non Vous inquiétez pas, M. Riviera Comment ? Je suis sur la route, là Absolument Le temps de me garer Et dans deux minutes, je suis dans votre bureau Absolument Pardon Oui, je sais que vous avez rendez-vous dans cinq minutes Et je sais également que vous détestez l'attendre Mais Comment ce bruit ? Non, pas de bruit C'est les gens qui caxonnent Il y a des bouchons, ceci Une chasse d'eau Non, pas une chasse d'eau Des tronques d'eau C'est la saison, vous savez Plus énormément en ce moment Comment ? Eh bien, pour les contrats Comme on avait dit, M. Riviera Michel, sortez d'ici, c'est verdun dans mon bide Il faut évacuer la zone d'urgence M. Riviera Allo ? M. Riviera Bon, bah allez-y, Gisèle Mon rendez-vous vient de s'annuler Ah bah non, c'est bon Ça va beaucoup mieux d'un coup Bonne journée, Michel Et en fait, finalement, c'est pas si grave C'est juste une allergie aux saucissons à l'ail Putain, c'est un truc de malade J'ai déjà vu cette scène Toi et moi, assis sur ce banc Ton allergie aux saucissons à l'ail Tes boutons partout sur la tronche C'est du déjà vu Ça, c'est un phénomène paranormal Scientifiquement, le déjà vu C'est des synapses du cerveau Qui éclatent Et qui figent l'action Pendant quelques secondes Ce qui donne un sentiment de déjà vu C'est bidon, quoi Non, je t'ai dit que c'est un vrai déjà vu Je peux même t'affirmer que Slim va arriver Dans quelques instants Et qu'il va nous parler d'un apéritif Où il a mangé des cacahuètes Vas-y, on parle et d'héros Yo Bien ou bien ? Bim Ah, il y a le nouveau mec de ma mère Qui est venu prendre l'apéro hier soir Vachement sympa Mais par contre, il louche grave Ouais Il y avait des trucs à grignoter, cet apéritif Euh, ouais, ouais Il y avait des gâteaux apéritifs Ouais, et des ? Des chips au bacon Non, il y avait aussi des Des cacas Des cacas Mou, dur Ouais Bim, il l'a dit Merci Slim Allez, hop, rebeau la thune, mec Non, non, ça, il y en avait pas Par contre, il y avait des pistaches Ça, je me suis régalé Putain, t'es relou, Slim T'es même pas capable de te rappeler De ce que t'as fait hier Qu'est-ce que t'as, toi ? Laisse tomber Il y a des synapses qui éclatent Dans son cerveau Eh, reviens ici Eh, reviens ici T'es même pas capable de te rappeler T'es même pas capable de te rappeler Non Je suis en train de faire notre arbre généalogique Nos racines familiales Tous ceux qui ont fait ce que nous sommes devenus aujourd'hui Voilà donc, les coupables Ah bah, ça, tu vois C'est toute la souche fontée là C'est impressionnant, hein ? Ah ouais, impressionnant, c'est le mot, oui T'as surtout lui, là Bon, elle aussi Enfin, toute la ligne, quoi Ça, c'est la branche du Val Du côté de ma mère M'en doutes, elle, oui Et elle, c'est qui, là Avec les yeux rapprochés Et les cheveux tout chelous ? C'est mon arrière-grand-tante Elle était artiste Dans un cirque La première femme à barbe ? Et lui, là, c'est qui le gros monsieur Avec le crâne tout plat Et les cheveux gras ? C'est ma mère Tu la reconnais, quand même, Babette Mais c'est qui, elle ? Elle déchire, elle est trop belle Ouais, c'est vrai Oh, cousine Emeline Votre arrière-petite cousine Très belle femme Bon, elle tenait un commerce de charme et d'élégance Une pute, quoi Eh ben, sacrée famille, hein Juste un truc Elle travaille toujours, cousine Emeline, ou pas ? C'est juste pour savoir, au cas où Tu sais ce que j'aimerais ? Oh, j'imagine Comme toutes les autres Exactement Un bijou Non, tu me gâtes pas assez, Michel Enfin, Babette, t'es heureuse, quoi T'as une belle maison Un mari sexy Des enfants magnifiques Ouais, puis un beau fer à repasser Une machine à laver Non, puis des enfants, attends, c'est bon, ça va, quoi Il me saoule, vivement, qu'il se casse Attends, moi, je suis partie T'es ma mère, j'avais 17 ans, tu vois Tadam, tadam Hi, inspecteur Rick and Ross Vous allez prendre chair à la main dans le sac Chucky ? J'ai tout, le « il me saoule » et le désorme célèbre Mais qu'il se casse Non, mais attends, ça va, c'est bon On rigolait, hein, Michel ? Bien sûr, on rigolait Ha, ha, ha ! Qu'est-ce qu'on se marre tous ensemble ? Alors, si vous avez pas envie Que cet enregistrement parte dès demain matin À la maison de l'enfance maltraitée S'être rebellue dans le 18ème Tapez 1 Pour donner 50 euros Ou si vous avez pas envie Que ma soeur et moi Détons bien dans la drogue Et dans la vente d'armes De tristesse Tapez 2 Pour donner 50 euros Et pour éviter qu'on vous envoie en pension Chez votre grand-mère Jusqu'à la fin de vos jours Tapez 3 Dehors Bon, on va l'essayer Racketter ses parents, c'est moche, hein Ouais, puis écouter aux portes aussi Non, et sinon, pour le bijou, là, on s'arrange comment ? Excuse-moi, Adam Qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? Bah, je prends ma douche, comme d'hab Ah, ouais T'es curieux, parce que j'avais l'impression Que t'étais en train de lire un journal En faisant couler l'eau de la douche Ah, oui Ça, c'est parce que j'ai la flemme de me mouiller Et comme j'ai pas envie que ma MCF Dise que je suis un gros cradeau Bah, je fais semblant Pas con, hein ? Ah non, pas con T'as juste pas l'impression De gâcher de l'eau pour rien, toi Paps Que je prenne ma douche pour de vrai ou pour de faux De toute manière, j'utilise autant d'eau J'économise juste le temps de séchage Et puis, de toute façon, t'inquiète En deux minutes, je sors de la douche D'ailleurs, tu peux ouvrir le robinet J'aimerais ne pas me brosser les dents Merci, Paps Euh, non Par contre, tu tires à la chasse Parce que là, tu fais pas semblant Eh, reviens ici Eh, reviens ici Un total de 2,480,000 m3 de béton Furent utilisés dans la construction du barrage Hoover Jusqu'à la dernière coulée en mai 1935 Cet ouvrage pharaonique Michel, t'as pas vu mon sac ? Ah, c'est bon, il est là Bon, alors, tu penses bien aller chercher Ève Chez leur toit à 16h Et puis surtout, t'oublies pas de rappeler le menuisier Pour le devis de la fenêtre de la... Bon, Michel Michel ! Chérie ! Ah, tu viens de rentrer, ça va ? Eh, tu savais que le barrage Hoover A été construit en 5 ans Et qui fournit en électricité Plus de 5 états Ok, en fait, ça fait 20 minutes Que je te parle Dès que t'écoutes que dalle Tu déconnectes complètement Quand t'es devant la télé, hein On dira un ado Bah, n'importe quoi C'est super intéressant Et t'aurais dû voir l'émission Où j'expliquais Le fonctionnement de la scie à air comprimé Qui est capable de couper à peu près ci Privé de télé jusqu'à ce soir Voilà Oh non, Babette Non mais Babette, t'exagères un peu, là Babette ! Adam ! Quoi ? Eh, t'as toujours la deuxième télécommande ? Je te l'amène Ouais, ouais, ouais Eh, prends des chips C'est un truc super à la télé, hein Un ado Même si la barbe reste un symbole de virilité Et une mode qui semblent perdurer Le poil masculin sera bientôt une espèce en voie de disparition A titre d'exemple 92% des femmes affirment préférer Que leurs compagnons se rasent les poils plus bien 92% Je les ai attendus tout ce temps Maintenant, faut que je les enlève Bon, faut ce qu'il faut Nom du père, du fils Et du rasoir Amen Ok, allez, doucement Voilà, faut faire les choses bien Ah non ! Je veux dans la salle de bain ! Ah ! Ça arrive ! Allez, on aime toi ! Oui, oui ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Bah tu grouilles ! C'est pas trop tôt, hein ? Ouais, ouais Mais je te dis que c'est vrai Je l'ai vu de mes yeux D'abord au parking et après au supermarché Ah mais c'est impossible Mais me crois pas, vas-y, demande-lui si tu me crois pas, vas-y Enfin, si elle m'entend, elle est plus toute jeune Mamie, excuse-moi de te déranger Notre ami Slimane, ici présent, ne croit pas que t'es aussi balèze et aussi musclé qu'un mec de notre âge Voire même plus Tu peux lui dire, s'il te plaît ? C'est vrai, j'ai des os en acier Je tiens ça de mon arrière-grand-mère Wolverine, à côté de moi, c'est un chaton Un chaton ! Oui Enfin bon, on va pas me faire croire que... Ah ! Ah ! Ah ! Mamie, mais j'avais dit dit lui, j'avais pas dit montre lui Je suis pote pas Bon, je peux finir de regarder d'Eric ou toi aussi tu veux une démon Non, c'est bon, tu peux... tu peux dériquiser Je vais t'évacuer mon pote Putain, je suis stérile, je suis stérile, je suis stérile, je suis stérile, je suis stérile Putain, j'aurai jamais de gosse Mais si, ça va aller Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Non, vraiment, on est très fiers Tous, on perd cette petite ! Et Adam, il va comment ? Il va bien ! Merci ! Quelqu'un apprend du gigot ? Non merci ! Ça marche aussi le lycée ! Parce qu'à un moment, c'est un peu difficile, non ? Oh oui, c'est un peu difficile, mais enfin, on peut dire qu'il s'accroche ! Tout sa mère, ce petit ! Du gigot ? Non merci ! Vous savez que vous devriez l'emmener chez le psy, ce gamin ? Faut pas qu'il ait l'impression qu'il commande, qu'il est le chef ! Nous, avec Rosa, on a été très sévères au début, et puis après, on a consulté un spécialiste ! Ah non, non, mais vous dites pas du tout, là ! C'est pas du tout lui qui commande à la maison ! Adam, viens voir un peu, s'il te plaît ! Vous allez voir, c'est nous, le chef, là ! Bonsoir ! Le dîner est goûteux ! Excuse-moi, t'es pas encore en pyjama, toi ? Si ! Si, 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 si ! C'est mon nouveau pyjama, ça ! Jeans chemise, c'est un pyjama qui vient des States. En fait, c'est très simple, c'est pour pouvoir faire des gestes plus extendables la nuit. Genre tac, tac, hop ! Pa-pa-pa-pa ! Ouh là, doucement en feinte ! Je vois que monsieur est frileux ! Quand t'auras fini ton cirque, là, tu mets ton pyjama, tu finis ton film et au lit, c'est clair ? Parce que demain, t'es à école ! D'ailleurs, c'est quoi que tu regardes comme film ? Les petites sirènes. C'est bien, filson ! Allez, file ! Bonne soirée. T'as vu, hein, c'est nous qui commandons ! Ça a changé, la petite sirène. C'est tout sa mère, ce petit. Du gigot ? Entrez, c'est ouvert ! Yo ! T'as pris de l'alcool ? T'inquiète, je vais penser à tout. Jus d'orange. Yes ! Huile de tournesol. Plat à tagine. Et chapeau Mexicain. On sait jamais. C'est quoi, ce bruit-là ? Ah oui, attends, j'ai oublié. C'est Pascal. Comme ça, on va pouvoir faire des kebabs. Putain, mais c'est une blague, Slim ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute, moi, de ton kebab ? En plus, il est chelou, il me regarde bizarre. Il te regarde bizarre parce qu'elle est pourrie ta soirée. Regarde, il n'y a personne. Moi aussi, je te regarde bizarre. Mais t'inquiète, ça va arriver, il est tôt. Les gens, ils vont venir, c'est juste... Alors ? C'est de la meuf ou c'est pas de la meuf, ça qui arrive ? Hey ! Surprise ! Patrick ? Le pion ? Tiens, je t'ai ramené du gel douche à peine entamée et une brosse à cheveux. Je m'en sors plus, moi. Mais vous étiez pas invité ? Oui, je sais, oui, j'avais remarqué. D'ailleurs, c'est trichant, du coup, il est dans ton bulletin pour trouver ton adresse. Mais bon, maintenant, je suis là. N'en parlons plus. Et, hein, grosse ambiance, hein ? Bon, vous inquiétez pas pour les meufs, j'ai invité madame Leroux, la prof de philo. Ça va... Ça va biguiner, quoi. Enfin bon, bref. T'as vu champagne ? Putain, j'ai envie de mourir. Ouais. Bah, je vais aller allumer le gaz. Oh, Pascal ! Il est relou, ton kebab. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Écoute, Adam, Adam ! Mais tu m'as pris pour José Bové ou quoi ? Excuse-moi, ton père a raison. Enfin, je veux dire, c'est pas un poisson rouge ou un hamster. Faut le sortir pour qu'il fasse ses besoins. Le raser, le nourrir, de je sais pas quoi, d'ailleurs. Il aime bien les chipsters. Et les cacahuètes. Pas vrai, Pascal ? Mais bon sang, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un mouton, à part un pull ou des kebabs ? Je les écoute pas, Pascal. T'es raciste. Raciste ! C'est vrai qu'il est mignon, quand même. Mais ça va pas, t'as pété un câble ou quoi ? Mais on garde pas un mouton dans un appartement ! Écoutez, c'est décidé, moi, demain matin, je l'amène chez le boucher. Je vous préviens, c'est lui ou moi ! Viens, Pascal, on va dans ma chambre. J'ai des supers produits pour les cheveux frisés, tu vas kiffer. J'ai du babyliss, du babyjump, des trucs géniaux ! Dis, je lui ai préparé un bon bol d'aléchoux, tu crois qu'il aime ça ? Et des cookies ? T'aimes ça, les cookies ? Non, je prends ça pour un oui ! Hé ! Reviens ici ! Attends ! C'est bon, le retour du soleil, quand même, hein ! Ça fait plaise ! Ouais ! Les jupes qui se raccourcissent, c'est bon, le retour du soleil, quand même, hein ! Les strings qui dépassent ! Ouais, mon gars, c'est ça, le printemps ! Regarde les pigeons, là-bas, ils arrêtent pas de se frotter depuis tout à l'heure ! Moi aussi, je sais pas pourquoi, à chaque fois, à cette période de l'année, je suis chaud patate ! Bah ouais ! Et t'en as chopé combien, des meufs, au printemps dernier ? Bah j'en sais rien, je tiens pas à un registre ! Moi, si ! Zéro ! Comme nous ! Ouais, bah... On repère ce qu'il fait chaud ! Et ça, ça fait plaise ! Hum ! Ouais ! Les jupes qui se raccourcissent, les strings qui dépassent ! Euh... Hum... Oh, je le connais, ce regard ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Ce soir, baby ! C'est le grand soir ! Mais oui ! Oh oui ! Babette ! Oh, ma babette ! Ma babette ! Ah oui ! Oui ! Ah oui ! Ah, c'était une moustique ! On n'arrive pas à dormir avec tous ces moustiques ! Sans déconner, c'est pas bientôt fini vos enfantillages, là ? On n'arrive pas à dormir ! C'est ton père qui me faisait une blague ! Bah ouais, la blague où il finit tout nu ! On la connaît déjà, celle-là ! Eh, dis-donc, on frappe avant d'entrer ! Je sais, c'est le printemps ! Et vous allez pas nous faire le même cercle tous les soirs, sans déconner quoi ! Bon, tu sais quoi, on va dormir, on va tous faire dodo, tu y vas, on en reparle une autre fois ! Bonne nuit mon poussin ! Ouais, c'est ça, bonne nuit ! Et pas de blague, hein ! Pas de moustiques, pas de... hein ! Oh ! Bah tu crois vraiment qu'on entend tout ? Mais non ! Oh, oui ! Oh, oui ! Vas-y, Michou, comme ça ! Oh, oui ! Ah, oui ! Oh, oui, vas-y, Michou, comme ça ! Ah, oui ! Ah, bon, ça va, Adam ! On a compris ! C'est vrai qu'on entend super bien, quand même, hein ! Eh, en tout cas, vous dérangez pas pour moi, allez flottez-la ! Bonne nuit ! Monsieur Martin ? Mais enfin, il habite au deuxième. Mademoiselle Demolin, cette jupe est trop courte, on est pas au pipichon. Mademoiselle Munch, vous vous croyez à la plage ? Recouvrez-moi ce ventre. Et Stéphane, on remonte ses chaussettes, s'il te plaît. Faut être vigilant à cette période de l'année, mon petit Thierry. Les élèves s'habillent de façon tendancieuse, ils nous testent. Ouais, vous avez raison. J'ai surpris Adam Fontela en train d'organiser un concours de t-shirts mouillés à la cantine ce matin. De toute façon, c'est le printemps, ils cherchent à se reproduire, ça me dégoûte. Vous avez l'air tendu en ce moment, mon petit Thierry. Vous avez une petite amie ? Ah bah, non, pas en ce moment, parce que, bon, c'est compliqué, mais... Non, bah m'en parlez pas, moi je suis diversé depuis 10 ans. Dites-moi, j'y pense, est-ce que ça vous dirait de venir m'aider à attrayer des dossiers du trimestre ce week-end ? Euh, non, parce que dimanche, j'ai une compète de mountain bike. Oh, mais c'était la semaine dernière ! Oui, aussi, parce qu'au printemps, c'est tout le temps les compètes. Ah, bah tiens, faut que j'aille ranger des craies. Monsieur Martinetto, il faudrait que je vous parle en privé. Eh, reviens ici ! Hi ! Sous-titrage ST' 501